Alors Théo, on a sous nos yeux plusieurs fichiers. Oui. J'aimerais savoir quels sont les fichiers qui sont reliés ensemble. Très bien. Alors, pour savoir quels sont les liens que l'entreprise a utilisés pour reyéter tel fichier, il faut aller dans la boîte de dialogue des ISREF. Même si le fichier n'est pas chargé, il y a une empreinte qui reste. Alors là, je vais vérifier. Donc je vais aller sur... Donc j'ai appris ISREF, je vais privilégier le fait de pouvoir marquer. Et donc là, je vois du coup les fichiers qui sont reliés. Donc là, je vois que le fichier est légende. Également le fichier marché, plan R plus 1 et plan R plus en beau soleil. Dans ce fichier, en fait, il y a trois fichiers, quatre même, qui attachés dans un qui est déchargé. Je fais pareil pour le R plus 1, il n'y a aucun ISREF qui est attaché. Donc le fichier, il est vierge. Ensuite, celui-là, il n'y a rien non plus. Donc ça, j'ai déjà vu. Je suis retourné avec les CT, il y a également tous. Il y a pas mal de fichiers qui sont chargés. Alors, il faut savoir aussi que quand un fichier est chargé, il peut avoir des... Par exemple, si dans ce fichier qui s'appelle 19 logements, il y a déjà des ISREF et des images, il va venir avec tous ces fichiers en référence. Il va venir avec tous ces ISREF qui ont été attachés. Donc il peut avoir ce type d'opération. D'ailleurs, des fois, on ne peut pas supprimer ou enlever un élément, mais parce qu'il est relié à un ISREF. Ça, on verra dans d'autres cas. Donc là, ISREF, c'est le jaugement, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a rien. Voilà.